Je sors à l'instant de ce commissariat du 18e arrondissement de Paris où pendant toute la journée ont été placés en garde à vue des agriculteurs, principalement de la coordination rurale, qui ont été interpellés ce matin par la police à l'Arc de Triomphe. Ils sont restés en garde à vue toute la journée sur ordre du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave pour être traités de cette manière ? Eh bien, tout simplement, ils ont manifesté de manière parfaitement pacifique une manifestation déclarée en préfecture dans les règles et pourquoi ? Parce qu'ils voulaient simplement rendre hommage aux nombreux agriculteurs. Il y en a un tous les deux jours en France qui s'est suicidé au cours de l'année écoulée. Ils voulaient rendre hommage de manière pacifique, de manière sereine, de manière discrète aussi. Ils l'ont fait à 5 ou 6 heures du matin. Ils n'ont pas gêné la circulation, ils n'ont commis aucune dégradation et évidemment le gouvernement immédiatement les a fait interpeller. On voit bien là la volonté d'Emmanuel Macron et de ses ministres de museler nos agriculteurs, de les empêcher d'exprimer leur colère dans un pays où on voit des grévistes professionnels qui pourrissent la vie des Français régulièrement, qui bloquent le pays, qui les empêchent de travailler, qui les empêchent de circuler. Là, ceux-là bénéficient de la mensuétude des pouvoirs publics. Eh bien, des agriculteurs qui simplement ne veulent pas mourir, simplement demandent à pouvoir vivre décemment des fruits de leur travail, eh bien, ceux-là, dès qu'ils se manifestent, qu'ils se plaignent de la politique du gouvernement contre l'excès de normes qu'ils subissent, contre les accords de libre-échange qui les conduisent à subir une concurrence déloyale, eh bien, dès qu'ils expriment leur colère, immédiatement, le gouvernement envoie la police pour les interpeller, les placer en garde à vue. On ne sait pas encore s'il y aura des suites judiciaires à cette affaire, mais je suis là comme parlementaire, j'ai la possibilité de me rendre dans les lieux de privation de liberté, c'est ce que je viens de faire, pour leur exprimer mon soutien, ma solidarité. Évidemment, je l'ai fait au nom de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour et de notre mouvement, parce que Reconquête est aux côtés des agriculteurs français qui souffrent et comprend leur colère.